On suit aujourd'hui Christophe Darbelet, le président du Conseil d'État valaisan. Mais plutôt que nous montrer une séjournée de travail, il préfère nous montrer un bout de son canton. D'ailleurs, elle est magnifique cette zone industrielle de Martigny. Il nous a donné rendez-vous pour un tour en vélo électrique à Plancerisier, là où il est né. Parce que je suis né juste dans une maison qui est un petit peu plus loin là-bas. Et puis à l'époque, il n'y avait vraiment que des vignerons du samedi. Et souvent les gens faisaient encore leur vin. Ils étaient en chantant, on entendait chanter dans toutes les caves. On a dégusté dans la cave du voisin, on avait trois ans et demi. En tant que ministre en charge de l'économie, qui a besoin que cet été, le Valais se remplisse de touristes, il n'hésite pas à se transformer en guide pour vendre son canton comme la destination de rêve. Alors ça, c'est le plus petit musée de Suisse. Ce petit village, il est classé monument historique. Ici, on est encore dans le massif du Mont-Blanc. Il y a des figuiers, des oliviers. On est presque dans un pays méditerranéen ici. Et un petit côté laveau avec... Sans le lac, malheureusement. Et quoi de mieux que nous emmener sur les terres familiales pour nous vendre un maximum d'authenticité ? Ça, c'est la maison de mes parents, là. C'est la maison où je suis né. Alors là, c'est la vigne de ma famille. C'est plutôt mes frères qui travaillent. C'est de la petite Arvine, mais je crois qu'il y a un peu de travail. C'est la nature qui a repris le dessus. Là, ils ne sont pas venus depuis quelques jours. Il y a un peu de boulot. La première halte est au château de la Batia, qui n'a aucun secret pour Christophe Darbelet. Elle avait été construite par l'évêque. Puis après, il a eu plein de problèmes avec des dupes de Savoie. Puis après, il y a un homme d'affaires au Valaisan qui a mis le feu, je pense. Je ne sais pas trop, mais... Le Néron... Le Néron de Martigny. Ah oui. Il est rouge, je le marque. Après une petite visite de la tour, on remonte en selle. On longe les centrales électriques du quartier. Les choses sérieuses vont commencer. On va attaquer la route des diligences. On attaque donc la montée et le sujet du sens de l'accueil des Valaisans. Des fois, on a quand même l'image de certains Valaisans qui tiennent des établissements, qui ont aussi leur caractère de Valaisans. Il faut tout pour faire un monde. On n'a pas que de génie. Globalement, je crois qu'on s'est quand même beaucoup amélioré en termes d'accueil. Il faut se réinventer, il faut être attractif, il faut être créatif. Il faut choyer ceux qui viennent. Et c'est peut-être un peu plus un effort. Ils sont sincères et ça, je crois que c'est cette authenticité qu'il faut retrouver. Si on arrivait cet été peut-être, si chaque Valaisan faisait son petit effort en voyant passer un touriste, de l'accueillir, de l'inviter dans sa cave, lui payer un apéritif, je pense qu'on ferait très fort. Après une petite heure de grimpette, arrivé au Grange, où Christophe Darbelet veut nous montrer un établissement particulier. Un hôtel végétarien ? Alors ça, c'est une curiosité. C'est un hôtel végétarien, macrobiotique. Tout est bio. Il est tenu par le Gandhi local, mais d'origine singaloise. Ça va ? Bien ? Ils sont très étonnés de voir un hôtel végétarien en Valais. Je voulais leur montrer des choses différentes. Ah non, ça, c'est génial. Et tiens. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Un truc frais. À propos de préjugés. Santé. Sur le fond. Santé. Santé. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, il porte la casquette de guide touristique, le politicien n'est jamais loin. C'est candidat ? Oui. À la commune ? Oui. Il paraît qu'il y a une liste verte qui se prépare ici. Oui. J'ai entendu. Une fois bien informé et réhydraté, on se déplace de quelques centaines de mètres pour rejoindre les gorges du Daillet, point d'orgue touristique du village. Un chemin composé de 600 marches accrochées le long de la roche que Christophe Darbelet, le montagnard trailer, avale à grandes enjambées. Une fois en haut, c'est la récompense. Merci. À Cap des Promesses. Ça, c'est génial fournier. Il est super bon, lui. On est accompagné par le président de l'association qui a reconstruit cet itinéraire bénévolement il y a une dizaine d'années. Mais là, quand on voit ça, puis on se dit que la commune n'a pas voulu mettre un centime, c'est... On parle aussi du Covid, qui a touché Frédéric Favre, collègue de Christophe Darbelet au Conseil d'État. Parce que c'était moi, le patient zéro. Parce que je suis allé avec un de leurs copains faire de la peau. Je suis monté au sommet des pistes ici avec James. Il m'appelle le lundi, écoute, par correction, Christophe, je suis obligé de te dire, ma fille a des symptômes. Moi, je ne suis pas testé, mais je suis en auto-quarantaine à la maison. Alors là, j'avais une séance de crise à 8 heures. Je lui dis, ça tombe bien, le médecin cantonal, le commandant de la police, tout le conseil d'État. Il dit, à 14 heures, on nous a tous testé. Il y a des photos mythiques. Il nous plante le machin. Le lendemain, le médecin cantonal qui m'appelle. Et ça, vous n'enregistrez pas, parce que c'est un peu des... Bon, bah, vous n'aurez pas la fin de l'anecdote. Par contre, on peut parler de la difficulté de respecter la distanciation sociale. Tout à l'heure, quand il tend la main... C'est difficile pour un poéticien de ne pas serrer des nains. C'est très difficile. Moi, ça va, je vais laisser la main. Sûr ? Ouais. Donc, c'est... Hein, encore un ? Ouais, ouais. Quatrième étape, le camping des Marécottes, juste pour un apéro, puis direction le zoo, où le patron des lieux nous attend pour nous faire une visite. Les loups, comme on les aime en Valais, en cage. Bien encadrés. Bien encadrés. On en a une trentaine en Valais, hein. Là, c'est revenu en force. Ils sont revenus. On sait pas comment, mais ils sont revenus. Et Christophe Darbelet a d'ailleurs très envie de nous impressionner en nous emmenant à l'intérieur de la cage. Ils sont beaucoup plus gros que ceux d'en haut. Ils ont pas eu à manger depuis trois jours. Non, mais si on avait su qu'on pouvait faire ça, on aurait pris d'autres journalistes. Hein ? Ah, la belle-gourrée, alors... On donnerait pas à manger pendant trois semaines. Alors, maintenant, vous êtes prêts ? Oui, nécessairement. Faut être un peu proche de la porte, quand même, hein. Alors, bien. Ils sont curieux, ils regardent. Ils sont un peu timides. Bon, ben, tant pis pour les loups. Christophe Darbelet nous propose alors un petit lot de consolation. Une pizza, peut-être. Une pizza et un peu de rouge du pays, avant de repartir pour un dernier verre chez les amis du coin. Bon, ben, vu que lui continue sa soirée, je vais ramener le vélo tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501